Bonjour, alors normalement provisoirement dernière journée sur la santé de la mamelle par des points très particuliers qui sont le tarissement c'est à dire l'arrêt de la sécrétion lactée et la préparation à la mise basse c'est à dire la reprise de la sécrétion lactée qui sont en réalité deux étapes très difficiles à gérer d'un point de vue de l'élevage on va commencer tout de suite par le tarissement avec les grandes lignes la physiologie de la mamelle pendant cette période là comment se fait l'arrêt de la sécrétion lactée et la prise en compte du statut sanitaire de la mamelle la mamelle est-elle saine ou est-elle contaminée à ce moment là et dans une deuxième étape nous allons aborder la préparation à la mise bas avec dans un premier temps les objectifs nutritionnels qui sont plutôt complexes à ce moment là la complémentation minérale et éventuellement les complications postpartum que sont la fièvre vitulaire et la cétose dans ce cadre là alors on en vient tout de suite au tarissement et on va d'abord aborder les mécanismes physiologiques de ce tarissement en particulier la l'arrêt du fonctionnement des cellules sécrétrices qu'on appelle les lactocytes par un mécanisme particulier qui s'appelle la poptose comprenez l'arrêt de fonctionnement voire la disparition des cellules se fait par deux mécanismes le premier s'appelle la nécrose et c'est un une disparition qui est violente et qui se fait la plupart du temps dans un processus microbien et puis le deuxième mécanisme qui est un mécanisme qu'on pourrait dire propre qui s'accompagne du recyclage des éléments constitutifs des cellules et qui s'appelle la poptose c'est ce mécanisme propre qui est mis en route au moment de l'arrêt de la lactation et donc on voit qu'il se fait par étapes dès l'arrêt de la traite on a immédiatement une tension qui se fait à l'intérieur des cellules des complexes sécrétrices et on a déjà le démontage en quelque sorte des premiers éléments qui se trouvent dans les cellules sécrétrices et qui vont aboutir à leur arrêt puis à leur disparition au bout de 48 heures on voit qu'on avance dans ce démontage puisque je vous ai énuméré les principaux éléments intracellulaires qui sont là nécessaires à la production du lait et qui vont être recyclés démontés en particulier je pense aux mitochondries par exemple et aux ribosomes qui sont les deux éléments principaux l'un pour l'énergie les mitochondries les ribosomes pour la construction des éléments figurés du lait et enfin au bout de trois semaines seulement on a une disparition complète de toutes les structures qui avaient servi à la fabrication du lait donc voyez c'est un processus qui se fait par étapes et qui demande un certain temps donc dans ce que nous allons avoir à aborder on va voir ce mécanisme là que j'ai évoqué mais je vais vous montrer en image pour que ce soit plus explicite vous verrez comment se met en place également le tissu adipeux qui va remplacer le tissu sécrétoire on verra comment évolue le canal l'ouverture du tréon et on va voir un peu comment évolue la diminution de l'extraction du lait l'est l'arrêt de la sécrétion lactée se fait par un mécanisme hormonal assez complexe avec en particulier une régression de la sécrétion de l'hormone qui s'appelle la prolactine et dont je donnerai quelques mots pour expliquer comment cette hormone va régresser et enfin on verra comment cet ensemble là peut s'harmoniser dans le cadre d'une technique d'élevage qui va précisément permettre de d'arrêter la sécrétion lactée alors vous voyez en image ici rassembler l'évolution des différentes étapes dans le tissu mammaire la première on voit des assinies c'est à dire des structures creuses dans lequel on a au centre une tâche blanche tout simplement le lait tout autour des cellules roses qui sont des cellules sécrétrices il y aura dans un premier temps diminution du volume et progressivement disparition de la plupart des cellules sécrétrices c'est le schéma qui se trouve en bas à droite qui montre la fin de l'évolution donc cette involution de la mamelle va se faire sur environ trois semaines ce qui peut se faire sans gros heures ce qui est le plus important à comprendre c'est le schéma suivant qui concerne le canal du excréteur du lait c'est à dire le canal du tréion vous voyez figuré en bleu la kératine qui est le revêtement intérieur de ce canal autour on a tout simplement un épithélium en orange et tout autour des fibres musculaires et on voit que le canal reste ouvert en particulier au moment du tas du tarissement c'est à dire à j0 c'est le tableau qui vient d'apparaître en bas de la diapositive à j0 le canal a un diamètre d'environ 1,2 mm et la kératine est très peu épaisse 0 0 2 mm à j7 sous fait sous l'effet de la rétention du lait dans la mamelle on a une dilatation du canal avec une kératine qui commence à s'épaissir et c'est seulement à j15 où le canal revient à son diamètre normal et où la kératine peut avoir une épaisseur jusqu'à 1 mm ce qui aboutit à la mise en place d'un véritable bouchon naturel donc ce que nous devons retenir de ce schéma là c'est qu'il y a une période à risque entre j0 et j7 où le canal augmente de diamètre où la kératine ne constitue pas encore un bouchon donc on verra que c'est une prise de risque et qu'il faut essayer de gérer au mieux cette prise de risque donc pour résumer ce que l'on vient de voir la mort des lactocytes par apoptose la libération de lactoferine qui va s'éteindre assez rapidement la lactoferine s'éteint à partir d'un phénomène réflexe qui est lié d'une part à la montée à la présence de progestérone en fin de gestation ou plutôt en deux derniers tiers de gestation et d'autre part lié au fait de l'arrêt de la de la de la traite il y a donc cette dilatation du canal avec une ouverture et une prise de risque pendant une semaine et puis finalement l'absence de risque total au bout de dix jours après la dernière traite donc comment va se résumer le protocole de tarissement et ça c'est un point très important que la plupart des éleveurs ignorent parce que on a fait des tarissements jusqu'à maintenant en se servant d'une couverture antibiotique qui permettait de d'oublier ces étapes là donc les étapes vont devenir nécessaires si on veut procéder un tarissement sans antibiotiques la nourriture de la vache va rester normale en principe jusqu'à la dernière traite c'est à dire qu'elle est ajustée selon son niveau de production quelquefois les vaches arrive dans cette période là avec seulement dix litres de lait par jour on garde l'alimentation qui leur permet de produire ces dix litres si maintenant elles sont encore à 30 litres de lait par jour dans cette dernière période on garde l'alimentation qui permet de produire les 30 litres de lait donc on ne change rien dans une alimentation équilibrée en fonction du niveau de production le niveau de production dans cette dernière période de lactation est en fait un phénomène qu'on pourrait qualifier de génétique certaines vaches ont des lactations longues d'autres des lactations beaucoup plus courtes et c'est lié à la qualité des mitochondries qui se trouvent dans les cellules sécrétrices on reviendra là dessus on va procéder un arrêt brutal de la traite c'est à dire que avec une traite matin et soir on décide par exemple le samedi matin de dire c'est la dernière traite et on arrête à partir de ce moment là il est préférable de procéder de la sorte plutôt que d'espacer les traites enfin de lactation je vais expliquer ensuite pourquoi il faut et c'est là le point le plus important le point clé sortir la vache de l'ambiance de traite elle ne doit plus écouter la machine à traire matin et soir parce que la montée de lait et plutôt la libération à partir de la partie haute de la mamelle en direction de l'évacuation se fait avec le bruit de la machine à traire c'est le principal déclencheur de la montée de lait donc il faut sortir la vache de l'ambiance de traite ce qui est un énorme problème parce que pendant l'hiver on ne dispose pas d'espace suffisant la plupart du temps la case réservée aux vaches taris se trouve à l'autre bout du bâtiment mais toujours dans le même bâtiment avec la même ambiance le même bruit matin et soir ce qui continue à solliciter la sécrétion de lait il faut dans ce cadre là que la vache isolée ou les vaches isolées disposent d'eau à volonté sinon on aurait une véritable agression qui leur serait fait un stress il faut mettre à leur disposition une ration qui ne permettent plus cette fois ci de sécréter du lait et le la sécrétion de lait va être la première victime de la dégringolade au niveau de la ration et alors cette ration va être faite uniquement avec de la paille ou du foin pendant deux ou trois jours avec dans cet espace où la vache va être confinée une litière propre je reviens sur l'idée de la paille ou du foin je suis plutôt partisan de l'idée qu'on distribue à ce moment là une paille qui est soit une paille de qualité une paille alimentaire avec une très bonne odeur la vache étant cyclée sur des prises d'aliments régulière matin et soir va sur le premier jour de son isolement se précipiter sur la paille va vite arrêter parce que ça va pas la faire rêver mais elle va consommer au moins trois ou quatre kilos de paille là et cette paille va rester présente dans le rumen pendant à peu près trois ou quatre jours c'est un véritable bouchon elle va assurer un effet de satiété parce que la paille est un aliment très long à décomposer par les bactéries du rumen et donc elle va nous permettre de prolonger cette diète au moins pendant j2 et j3 donc je pense que c'est le plus efficace donner un foin de qualité à ce moment là ça revient d'abord à avoir un niveau de d'apport en énergie et en protéines qui relativement élevé et deuxièmement ça va permettre ça ne coupera pas l'appétit à la vache qui va continuer de réclamer donc en réalité la diète va être mal gérée avec un foin de qualité à la limite un foin de première coupe très avancée donc avec beaucoup de cellulose et d'hémicellulose voire de ligny pourrait remplacer la paille mais n'oubliez pas cette idée qu'il y a dans le rumen tout un travail fait par les bactéries et que ce travail là va durer par exemple deux heures si on a un ensilage d'herbe brun court et qu'il va durer quatre jours si on a un repas de paille donc on joue sur cette idée là et arrive ce que l'on vous propose un complexe de plantes pour couper le lait qui s'appelle défis stop à administrer matin et soir pendant les deux jours qui suivent la dernière traite défis stop n'est pas un élément indispensable mais c'est un élément absolument incontournable quand on n'arrive pas à comment respecter les différents temps que j'ai donné dans le protocole de tarissement c'est à dire nourriture normale jusqu'à dernière traite arrêt brutal de la traite et surtout le point numéro 3 sortir la vache de l'ambiance de traite et puis lui donner à manger par exemple de la paille et vous regardez dans votre protocole si l'une ou l'autre de ces quatre raisons fondamentales n'est pas respectée à ce moment là défis stop devient incontournable alors si je présente défis stop défis stop est sur une base de levure inactivée de dextrose et dans ce cette phrase très laconique appelée composé aromatique qui nous est imposée par la réglementation il y a en réalité toute une kyrielle de plantes qui coupent la sécrétion de lait en particulier qui coupe la sécrétion de prolactine et dans ce que l'on constate c'est que son administration va complètement bloquer la sécrétion lactée en 48 heures chez les bovins alors une petite anecdote pour ça un jour un éleveur avait peut-être et je sais pas si ça non si son son observation était juste remarqué qu'avec défis stop on pouvait diminuer le taux de cellules dans le lait et fort de son observation personnelle il a administré défis stop matin histoire pendant à peu près une dizaine de jours à une génisse en début de lactation c'est à dire dans un contexte où la sécrétion de prolactine est très favorisée où il n'y a plus de progestérone pour diminuer la production de lait et il a tout simplement tari sa génisse en début de lactation donc ça veut dire que l'outil est un outil performant mais qu'il faut pas l'utiliser comme ça à tort et à travers chez les petits ruminants le protocole est un peu différent parce que ici la plupart du temps on travaille sur un groupe important la sécrétion lactée se bloque moins facilement chez les petits ruminants que chez les bovins parce que chez les bovins c'est une sécrétion qui se fait au niveau des assinies et quand on fait une surpression au niveau des assinies on bloque la sécrétion de prolactine chez les petits ruminants on a plutôt un lait qui va s'accumuler en bas de la mamelle donc ce qu'on appelle un lait citernal et de fait la sécrétion de prolactine est beaucoup moins diminué par l'arrêt de la dernière traite d'où l'idée de ces tarissements particuliers chez la brebis laitière qui peuvent durer une quinzaine de jours et pour éviter cette très longue durée du tarissement et la compresser sur une semaine on propose d'administrer des fistops sur les aliments matin soir pendant la durée de la première semaine et le constat est non pas l'arrêt de la sécrétion lactée en 48 heures comme chez les bovins mais l'idée que très vite elle va se limiter à une seule semaine voire peut-être même pas plus de quatre cinq jours et cette fameuse repasse c'est à dire les animaux qui ont encore beaucoup de lait dans la mamelle et qu'on retrait pendant la période de tarissement cette repasse qui peut durer une deux voire quelques fois trois fois dans le traitement conventionnel ici va être extrêmement limité on estime qu'au bout de cinq jours on a moins de 5% des animaux en repasse donc on voit bien qu'il y a une vraie action à condition de respecter les conditions que j'ai énumérées avant comment employer des fistops je vous ai proposé ici un protocole on dilue le produit dans à raison de 20 millilitres dans un litre d'eau et on va administrer 50 ml de cette solution diluée matin et soir pendant deux ou trois jours soit dans l'eau de boisson soit à pulvériser sur les aliments soit même à donner directement dans la bouche si les gens le souhaitent ou à pulvériser mais cette fois-ci la solution concentrée directement sur la mamelle et chez les petits ruminants le produit va être à pulvériser sur les aliments puisque souvent on a des bandes à tarir qui peuvent être de 200 à 400 brebis donc on va pas s'amuser à contrôler la prise de chacune d'elles on va le faire tout simplement en pulvérisant sur les aliments ce produit a été très largement validé et j'insiste beaucoup pour dire il est rare qu'un produit soit validé dans une expérimentation aussi large on nous l'avons réalisé sur 1560 vaches réparties dans 60 élevages sur toute la france et la méthode s'est adressée à des vaches de première deuxième ou troisième lactation saine avec moins de 300 mille cellules et qui avaient des niveaux de production qui variaient de 5000 à 12000 ou 13000 kilos par lactation on avait dans le lot des mers à taureau et la mise en place a été uniquement l'administration par voie buccale on n'a pas fait de pulvérisation sur la mamelle voie buccale matin et soir pendant deux jours et les résultats ont été les suivants on a fait une analyse statistique très précise sur un lot un peu plus restreint du fait du retour des informations et on a constaté qu'on avait de nouvelles ce qu'on appelle de nouvelles infections pendant le tarissement de l'ordre de 18% et les lots en comparaison fait avec des antibiotiques systématiques sont de l'ordre de 17% donc on obtient le même niveau de contamination pendant le tarissement que lors son emploi des tubes d'antibiotiques à effet retard on a travaillé également sur le niveau de lactation et le niveau d'infection au départ pour montrer que notre niveau là que l'on a constaté de 18% de nouvelles infections c'était sur des vaches qui étaient limite entre saines c'est à dire moins de 300 000 et au dessus et donc il y avait ce petit cette prise de rix mais sur des vaches qui étaient à moins de 100 000 cellules on a des taux d'infestation qui sont très 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 faibles pendant cette période là à l'inverse on a fait constater des indices de guérison qui étaient très élevés c'est à dire qu'une vache qui était à 300 000 par exemple et bien en sortie de tarissement se retrouvait par exemple avec moins de 100 000 cellules par millilitre donc pendant cette période là on a eu 66% de vaches qui ont guéri pendant le tarissement est ce qu'il y a eu des nouvelles infections dans les dans les échantillons qui ont été faits oui sur quelques vaches qui avaient au delà de quatre lactations j'ai été moins sollicité pendant cette période là c'est à dire que je suis resté en veille permanente pendant trois mois les éleveurs avaient le droit de m'appeler et j'ai eu au total six alertes dans lesquels les vaches avaient montré un développement exagéré sur un quartier donc un début d'infection que j'ai fait traire à fond mettre en place un tube et au total sur les 1560 vaches on a perdu un seul traillon donc ça signifie que en réalité le le tarissement sans antibiotiques est tout à fait possible quand on respecte bien le protocole la conduite et la mise en place du produit qui coupe le lait au moment du tarissement l'objectif est de savoir quel est le statut de la vache que l'on va tarir donc il est évident que le tarissement sans antibiotiques va se faire évidemment d'abord sur les vaches saines et sur les vaches saines normalement leur taux moyen dans un élevage qui fonctionne normalement est de l'ordre de 85% on a des vaches qui sont qualifiées de douteuses c'est à dire des vaches qui à un moment ont fait un pic pendant leur lactation et qui se situent en fin de course avec des périodes de doute où les taux de cellulaires ont varié entre 300 000 et 800 000 donc ce sont les vaches douteuses ces vaches là représentent à peu près 10 à 12% de l'effectif et puis des vaches durablement infectées moi qui m'intéresse particulièrement parce qu'elles sont très souvent le résultat d'un traitement mammite aigu qui n'a pas fonctionné des vaches qui sont au delà d'un million de cellules et qu'il est difficile de rattraper normalement ces vaches infectées durablement ont un pourcentage de inférieur à 3% dans l'effectif donc bien faire le distinguo se servir des résultats du contrôle laitier et du classement qui est fait entre vaches saines vaches douteuses et vaches durablement infectées cette courbe là qui résume les risques d'infection mammaire est particulièrement importante à retenir elle nous dit il existe une période qui représente les trois semaines qui suivent l'arrêt de la dernière traite où on a un risque avec une infection possible avec soit du staphylococque aureus soit du staphylococque ubéris qu'on soit bien d'accord staphylococque aureus n'est présent d'une manière risquée que sur des vaches et qui sont douteuses c'est à dire au delà de 300 mille cellules normalement si on a des vaches de première ou deuxième lactation pour vos premiers essais qui se situent en dessous de 200 mille cellules on a disparition de staphylococque aureus pour ce qui est du streptococque ubéris qui est un germe environnemental j'insiste pour dire attention vous avez une risque d'infection au moins dans les dix jours qui suivent la dernière traite parce que le canal n'est pas complètement fermé donc faites attention laisser vos vaches au moins pendant les cinq premiers jours dans un espace propre avec une litière de qualité voilà on voit bien dans cette courbe là qu'on a une période de risque je me rappelle que si vous avez pris soin de respecter toutes les étapes qui sont celles de la préparation de la vache pour le tarissement et si vous avez opté pour l'usage de défis stop cette période à risque vous allez la réduire et normalement le canal doit être complètement fermé au bout de cinq jours donc on a ici intérêt à limiter cette période de risque et puis deuxième période de risque c'est la période des deux à trois semaines qui précèdent la mise bas et là qui sont liés encore à des germes environnementaux escherichia coli et streptococque ubéris qui sont liés à des phénomènes de congestion de la mamelle avec ouverture du bout du traillon et qui sont tout simplement liés à des erreurs d'alimentation parce que on a trop de protéines dans la ration qu'elles aboutissent à un phénomène congestif et donc à une ouverture du traillon et un risque de contamination au moment du couchage voilà cette courbe vraiment il faut la voir en tête et se dire est-ce que je sais gérer la période de risque des trois premières semaines de tarissement est ce que je sais gérer les trois dernières semaines du tarissement donc la préparation n'a mise pas donc pour dire quelques mots de l'antibiothérapie au tarissement on part d'une période jusqu'à maintenant on a plutôt fait une antibiothérapie systématique ce qui est une absurdité totale pour arriver maintenant vers une antibiothérapie sélective à savoir administrer uniquement aux vaches entre 300 000 et 800 000 cellules ce qui représente entre 10 et 15 % d'effectifs ce qui fait une réduction de l'usage des antibiotiques qui est une réduction considérable et que pour laquelle il faut maintenant dès maintenant se préparer parce que pour l'instant c'est une incitation mais je pense que très rapidement ça deviendra une contrainte alors donc dans ce qu'il faut retenir pour vous pour commencer déjà votre transition vers le tarissement sans antibiotiques je pense que c'est le fruit d'une longue réflexion pour d'abord choisir dans quel lieu vous allez provoquer au moins pour les bovins votre organisation pour cette fameuse étape ne plus entendre la machine à traire donc là il y a une une organisation qui n'est pas facile et au bout du compte si elle débouche sur un constat je ne peux pas isoler mon animal je sais que je pourrais quand même rattraper en utilisant des fistos donc je ferai le protocole complet bien et je j'utiliserai de la paille par exemple pour être sûr de tarir le plus rapidement possible la sécrétion de lait voyez chacun doit aboutir un protocole qui lui est personnel et qui prend en compte les impératifs que j'ai fixé précédemment comment une fois qu'on a commencé à bien travailler son protocole personnel comment se mettre en route en quelque sorte comment attaquer le problème bien tout simplement en prenant confiance et en première année il faut n'utiliser et ou mettre plutôt dans ce schéma là que les premières et deuxièmes lactations qui sont saines parce que quoi qu'il arrive elles vont rester saines et donc vous pouvez à ce moment là roder progressivement votre protocole savoir où vont les vaches après la dernière traite comment vous procédez comment elles réagissent est ce que vous avez de la paille à leur distribuer est ce que vous savez comment vous allez donner des fistop ainsi de suite tout ça pendant la première année et vous verrez il n'y a aucun risque de contamination et en deuxième année à ce moment là on prendra toutes les vaches saines y compris des vieilles vaches qui sont à moins de 300 000 se pose alors la question de l'obturateur est ce que l'obturateur est nécessaire ou pas très honnêtement je suis plutôt moins réservé sur son usage mais je reconnais que dans certains types de d'animaux type primolstein avec vitesse de traite élevé on a des cinq terres qui sont peu performants et qui ont tendance à s'ouvrir facilement dans la période qui précède la mise bas et c'est là où vous devez vous interroger est-ce que dans cette période là vous êtes suffisamment sage pour ne pas trop solliciter avec un excès de protéines la montée de lait est-ce que vous avez des phénomènes de congestion de la mamelle est ce que un obturateur peut vous aider si c'est le cas il faut opter pour l'obturateur mais si vous pouvez vous en dispenser je pense moi par exemple à des troupeaux de montagne avec des monts béliard je pense que dans cette race là on a une qualité du sphincter qui est bien supérieure et que donc l'obturateur ne s'impose pas mais à chacun de voir en fonction de sa génétique s'il doit ou s'il ne doit pas utiliser l'obturateur donc là je fais un petit rappel c'est simplement pour vous dire seulement au maximum 15% des vaches sont susceptibles de recevoir des antibiotiques et je rappelle et là on revient à ce que vous avez longtemps cru les antibiotiques sont là pour assainir la mamelle des vaches douteuses mais les antibiotiques ne coupent pas lait c'est une sécurité qui fait que on est passé à les pieds joints sur la façon de couper le lait la vache s'est débrouillée elle s'est adaptée progressivement et on a oublié toutes les étapes qu'il faut respecter pour couper le lait donc on n'est pas prêt aujourd'hui à passer d'une antibiotérapie systématique à une antibiotérapie sélective si on ne passe pas par l'étape comment faire pour couper le lait donc je pense que j'ai suffisamment insisté pour que tout le monde comprenne qu'il y a là une technique à rôder et que la plupart du temps elle est mal maîtrisée on va passer à la deuxième partie c'est à dire la préparation à la mise bas qui est un moment là aussi assez technique pour vous rappeler vous avez ici sur l'image la coupe des papilles du rumen pour vous montrer qu'en fin de tarissement elles sont très amoindries avec une surface de d'absorption des acides gras qui sont produits dans le rumen qui va être moindre et il faudra arriver à un maximum de surface entre quatre et six semaines après la mise bas et cette préparation doit déjà s'effectuer avant la mise bas et cette préparation de développement des papilles du rumen n'est possible que s'il y en a des de l'énergie concentrée dans la ration vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est cette à partir de cette énergie concentrée que se fait le développement des papilles du rumen donc l'énergie concentrée on verra tout à l'heure est parfaitement nécessaire et il y a donc une stratégie pour pouvoir développer ces papilles du rumen deuxième point un animal qu'il s'agisse d'un bovin ou d'un petit ruminant n'a pas toujours le même niveau d'état corporel pendant la lactation le niveau est maximum au moment du vélage puis il y a un effondrement pendant les deux derniers mois pendant les deux premiers mois pardon de lactation parce que souvent la montée de lait est rapide importante et que la capacité d'ingestion de la vache ne suit pas ou plutôt il y a un manque d'appétit dans cette période là on verra comment on peut contourner ce problème là et puis progressivement on va retourner vers un état d'équilibre pour le vélage suivant et on tant qu'on n'a pas atteint la note que je vous marque de 2,8 on n'a pas de reproduction qui soit efficace donc comprenez bien que quelquefois tant que l'amaigrissement est excessif et trop long on n'aura pas de fécondation efficace voilà je vous montre des exemples ici je vais pas les détailler mais vous avez quatre scénarios qui sont soit la pâture soit l'ensilage d'herbe soit le une première coupe soit l'ensilage de maïs avec préparation ce que j'en retiens c'est que au total dans cette période là qui est la période qu'on pourrait résumer aux six premières semaines du tarissement où on a en énergie un apport modéré de cette unité fourrage à gerlet 6 7 ufl et 600 g de pdi et on va passer brutalement dans les trois dernières semaines pour aboutir à 10 ufl c'est à dire qu'il faut faire un apport énergétique important de trois uf là et simplement 200 grammes de plus en pdi donc comprenez bien que l'accélération se fait d'abord avec les apports énergétiques alors on le mesure avec cette fameuse note d'état corporel qui chez les bovins se fait surtout visuellement on n'a pas besoin de procéder une palpation ce qui n'est pas du tout le cas des petits ruminants où la palpation est obligatoire on a la ligne du dos à observer ce qu'on appelle les apophyses épineuses lombaires et sacrées on a la ligne qui se trouve juste au dessus du creux du flanc les apophyses transverses lombaires on a les ligaments qui se trouvent de part et d'autre de la queue ce qu'on appelle le ligament sacro tubéral et on enfin quelquefois la pointe de la fesse où on a comme dans le pli du jarret des dépôts adipeux qui peuvent se produire donc ça nous donne des notes qui sont très abstraites mais simplement si je les note ici c'est parce que je trouve qu'il est indispensable pour tous les éleveurs que ce soit de bovins ou de petits ruminants de faire un stage de formation et d'entraînement à la note d'état corporel on vous donnera dans ces formations là les points de repères visuels ou de palpation le matin par exemple avec le pourquoi pourquoi il faut avoir ces repères là et l'après midi à mon avis c'est exercice pratique dans un élevage pour que chacun se fasse l'oeil pour les bovins la main pour la palpation chez les petits ruminants c'est indispensable et ça se traduit par le schéma que tout le monde connaît et qui est ce schéma là pour les bovins où on a tout simplement résumé par des photos en haut et des petits schémas en bas l'état pour la première ligne des apophyses épineuses dorsales pour la deuxième ligne des apophyses transverses et pour la troisième ligne la vue arrière de la vache avec l'emplacement des deux trous qui se trouvent de part et d'autre de la base de la queue et ce qui fait que par exemple voilà vous avez deux vaches là très typique là en qui arrive au moment de la mise bas à gauche avec une note qui se trouve entre 1 8 et 2 et puis à droite une note qui se trouve entre 4 et 4 et demi par exemple donc dans les deux cas on aura quelques soucis peut-être par rapport à la santé des animaux j'aborde un sujet qui s'appelle le bilan anion-cathion qui est combien il y a-t-il de d'ion potassium et sodium dans la ration combien il y a-t-il d'ion chlore et d'ion soufre dans la ration au total parce que le rapport doit être un rapport au total un bilan négatif parce que de la proportion de ces quatre éléments dépend le fonctionnement des glandes parathyroïdes les glandes parathyroïdes sont des glandes qui vont par leur fonctionnement sécréter une hormone qui va permettre de prendre du calcium au niveau de la réserve squelettique et de le mettre dans le torrent circulatoire pour accompagner la production de lait mais ce calcium sert également à la contraction musculaire donc s'il est manquant il va être d'abord dirigé dans la production de lait et puis secondairement vers la fonctionnement musculaire ce qui peut aboutir à des phénomènes de paralysie donc je vous mets par exemple ici dans le tableau vous aurez tout loisir de le consulter les éléments qui sont avec un effet négatif et voyez par exemple que l'ensilage de luzerne un effet très négatif et va prédisposer à des fièvres de lait avec des fièvres vitulaires vous avez de l'autre côté des éléments qui dans le rapport vont avoir un effet très positif et permettre d'éviter ces fièvres vitulaires j'ai par exemple chlorure de magnésium sulfate de magnésium qui sont très positifs et très paradoxalement l'oxyde de magnésium qui n'a aucun effet et je déplore que dans les condiments minéraux de préparation à la mise bas souvent on a de l'oxyde de magnésium tout simplement parce que c'est moins cher et parce que c'est moins amer et bien non ça n'a aucun intérêt là dessus vous avez également sur le tableau la comparaison entre totaux de soja et totaux de colza le soja est un handicap le colza est plutôt favorable et je n'ai pas mis là dedans la liste des oligo éléments qu'on apporte mais tous les sulfates que j'ai l'habitude de manipuler sulfate de zinc cuivre manganèse par exemple ont un effet favorable sur le bacca seul un seul oligo élément un effet négatif c'est le sélénite de sodium donc le sélénium mais on en apporte très peu donc son effet dépresseur est très peu marqué voilà vous l'avez également dans le tableau à gauche sous une forme d'histogramme la comparaison on voit bien côte à côte le tourteau de colza qui a un effet positif et qui permet de prévenir l'apparition des fièves vitulaires et de l'autre côté le tourteau de soja qui lui a un effet négatif dans ce cadre là nous avons prévu un condiment minéral qui accompagne la préparation à la mise bas ce condiment minéral est d'abord dans un équilibre calcium phosphore magnésium qui permettent d'éviter l'apparition des fièves vitulaires donc un taux de calcium bas phosphore plus élevé pour stimuler les parathormones et magnésium toujours dans le même sens sous forme de chlorure de sulfate pour avoir cet effet favorable sur le bilan anion-cathion un complexe d'oligo éléments avec des teneurs très élevé je reviendrai là dessus nous avons dans ce cadre là des mises bas qui sont beaucoup plus rapides au lieu de durer une heure elles vont durer 20 minutes c'est assez spectaculaire et en particulier en production bovin viande on voit vraiment la différence prévention des fièvres vitulaires c'est concernant surtout les races laitières à raison du bilan anion-cathion le très favorable que l'on peut construire à partir des éléments qui se trouvent dans le défimi de mise bas prévention du même coût des non délivrance puisqu'on a une très bonne involution utérine et en soutien de l'immunité je vais revenir très précisément du fait de la très forte teneur en oligo éléments la façon de l'utiliser 150 grammes par jour chez la vache en préparation à la mise bas dans les trois semaines qui précèdent donc cette mise bas chez les petits ruminants il existe une forme qui soit qui est équivalente qui est sous une forme granulée plus dit plus facile à distribuer et qui va s'administrer à 30 grammes par jour pendant les trois semaines précédant la mise bas petit détail pour le moment soyez patient le produit les produits seront disponibles d'ici quelques semaines parce que on avait quand même quelques difficultés pour trouver des formes idéales il faut que dans cette période là les produits soient facilement absorbés par les animaux les premiers états que l'on a fait n'ont pas été suffisant donc on continue à travailler notre formule il normalement devrait être abouti il devrait être disponible assez rapidement je vais venir maintenant sur le bouleversement hormonal qui se passe au moment de la mise bas dans le diagramme à droite de l'écran vous voyez figurer une flèche indiquant le vélage ce qui se passe avant ce qui se passe après on voit qu'on a une chute de la progestérone qui est l'hormone qui permettait la gestation une chute de l'hormone placentaire lactogène une montée en estrogène qui se fait en gros quatre cinq jours avant la mise bas une montée de la prolactine une montée de la cortisone c'est la cortisone qui est sécrétée par le veau qui va déclencher la mise bas et une montée de l'hormone de croissance voyez qu'il y a un bouleversement hormonal dans cette période là qui fait que on a un une sorte de déstabilisation du système immunitaire et que il n'est pas étonnant avec d'autres phénomènes conjugués qu'on est par exemple dans la les six premières semaines qui suivent la mise bas un taux plus élevé de mammites aigus là un petit chemin pour vous rappeler comment est structuré une cellule qui sécrète le lait dans cette cellule arrive des acides aminés d'origine hépatique que la cellule va comment agréger les uns aux autres pour obtenir des molécules beaucoup plus grosses qui sont les protéines du lait donc les albumines par exemple et les mettre en solution directement dans le lait les acides gras toujours d'origine hépatique qui vont être amalgamés en une sorte de globules et entourés d'un fragment de l'épithélium de la cellule sécrétrice pour faire le taux butyreux du lait et enfin le glucose d'origine hépatique que la cellule mammaire va transformer en lactose qui est le sucre du lait voilà tout ça étant assuré par une structure très complexe de doutils qui vont faire ce travail là et d'une structure également très complexe d'outils qui vont apporter l'énergie et je vous les ai fait figurer en vert ce sont les mitochondries ces mitochondries qui travaillent d'une manière excessive pour fournir de l'énergie sous forme de petites molécules qu'on appelle l'atp vont travailler d'une manière exagérée et produire des molécules toxiques pour la cellule sécrétrice de lait ce qu'on appelle des radicaux libres oxygénés et la mamelle ce qu'il faut en retenir est condamné à vieillir prématurément du fait du travail excessif qu'elle produit et vous avez dans la courbe qui figure ici en gros on part au moment de la mise bas d'un potentiel de sécrétion et donc d'un nombre de cellules qui est maximum donc je vous ai mis l'indice 100 et on voit qu'au fur et à mesure de la lactation ces cellules vont mourir progressivement du fait de l'excès de travail qu'elles produisent et on considère qu'en moyenne au moment du tarissement on a plus que 50% des cellules qui sont encore actives elles vont encore diminuer pendant le tarissement et on voit que systématiquement que ce soit chez les bovins ou les petits ruminants dans les trois semaines qui précède la mise bas la mamelle régénère à neuf une partie de l'effectif des cellules de sécrétion donc c'est la courbe qui remonte pour arriver à nouveau à l'indice 100 et dans cette période là si vous suivez bien mon intervention vous apportez des oligo-éléments en grande quantité vous allez avoir deux effets le premier est de soutenir les cellules de défense donc d'éviter cette pagaille qui peut survenir après la mise bas avec la survenue de mamites aigües et deuxièmement les oligo-éléments vont être incorporés dans ces cellules neuves qui sont en train de se mettre en place et qui vont avoir de ce fait une vie beaucoup plus longue et qui va se traduire et c'est la dernière partie de mon schéma par le fait d'une lactation qui va plonger moins rapidement on va récupérer un excédent de sécrétion de lait dans cette période là et j'estime qu'en gros pour des animaux qui ont un niveau de lactation de entre 7 et 8000 kg de lait par lactation le fait d'apporter une charge d'oligo-éléments dans cette période là on récupère au minimum 300 litres de lait supplémentaire sur la lactation suivante c'est le plus gros coup de poker que vous pouvez faire dans votre investissement et du retour sur investissement fait avec ces oligo-éléments dans cette période là donc notre préparation à la mise bas on doit suivre pour résumer les besoins alimentaires parce que la capacité d'ingestion est diminuée du fait du volume de l'utérus qui prend de plus en plus de place dans l'abdomen et donc la vache n'a pas la capacité de se nourrir indéfiniment on va avoir une tendance à une prise en charge de ces besoins énergétiques par le foie qui va prendre un autre biais métabolique sur lequel je veux revenir et qui va créer la condition d'apparition de certains troubles qui s'appelle la cétonémie chez les bovins et qui se produit surtout après la mise bas ou la toxémie de gestation qui se produit avant la mise bas chez les petits ruminants on a dans cette période là on a dit reconstruction à neuf de 50% d'un mamelle et donc on a aussi des dépressions immunitaires liées aux variations hormonales donc je vous ai résumé cette phase là très critique dans le fonctionnement de des bovins avant la mise bas ou des petits ruminants et donc un petit rappel ici de ce que l'on a voulu faire avec une autre condiment minéral de préparation la mise bas pour bien comprendre c'est ce niveau de besoin énergétique je vous ai fait un petit résumé de ce qui se passe chez un bovin le besoin journalier est de l'ordre de 3 kg de glucose par jour pour arriver à couvrir les besoins de développement du fœtus dans les trois dernières semaines je rappelle que en gros un veau peut grossir à peu près de 1 kg par jour dans les trois dernières semaines c'est un une sorte de développement exponentiel l'apport alimentaire ne donne que 1 kg de glucose quoi qu'il arrive et donc il faudra se servir des réserves adipeuses on estime que pour un bovin elles sont de l'ordre de 70 kg ce qui représente si je mets en uef lait à peu près 300 uef lait donc le le foie va procéder à la conversion des graisses de réserve en en énergie et il va le faire malheureusement en produisant des corps des des déchets un peu toxiques qu'on appelle les corps cétoniques et c'est leur production excessive qui peut aboutir à l'apparition de troubles que j'ai nommé cétose chez les bovins en post partum et toxémie de gestation chez les ovins en antépartum alors vous les voyez résumer ici les phénomènes de cétose se produisent dans deux situations opposées soit parce qu'on a un déficit énergétique de la ration et donc il faut mobiliser les graisses soit à l'inverse on part sur un animal qui est en excès de poids et là on a un défaut de d'efficacité de l'insuline et on a et bien brutalement une mobilisation des graisses qui vont venir se bloquer au niveau du foie on a ce qu'on appelle une stéatose hépatique on fait un foie gras et ça peut malheureusement être quelquefois mortel pour l'animal donc on comprend bien que notre note d'état corporel que j'ai explicité tout à l'heure un rôle fondamental ni trop gras ni trop maigre il faut être dans un juste milieu et c'est ce qui correspond à cette note d'état corporel qui est un peu au dessus de 3 dans la préparation à la mise bas chez les bovins la cétose se produit principalement chez des animaux avec un très haut niveau de production vous verrez rarement des cadres de cétose sur des animaux qui sont à 6000 kg de lait par lactation c'est toujours au dessus du 8000 ou de dans des cas où on a mal évalué la ration elle n'est pas assez concentré j'ai insisté tout à l'heure pour dire il faut de l'énergie concentrée parce que on en a besoin en particulier pour le développement des papilles du rumen et là donc trop de fibres par exemple et on aboutit à une sous consommation en énergie ou bien on peut avoir et c'est là quelque chose de très trompeur des pathologies intercurrentes par exemple des maux de pied la vache qui a amorté la reau par exemple ou la vache qui a une maitrite ces pathologies intercurrentes ou une manite peuvent aboutir à une baisse brutale de l'appétit donc du coup un défaut majeur d'apport en énergie et comment repérer ces éléments là il faut être vraiment très averti et vigilant tout simplement parce que dans la période qui suit la mise bas on a une chute de l'appétit une chute de la production de lait on a un amégrissement excessif qui peut arriver jusqu'à un point de note d'état corporel on a lorsqu'on regarde très bien le résultat du contrôle laitier des taux qui vont qui risquent de s'inverser c'est à dire que les taux butyreux va exagérément monter par rapport aux taux protéiques et ce qui signifie que ce sont des acides gras du réserve qui sont en train de passer au niveau du lait on peut faire un contrôle des corps cétoniques soit dans le lait soit dans les urines aujourd'hui dans certaines laiteries ce contrôle des corps cétoniques est fait par une spectrométrie infrarouge en contrôle de routine et on constate qu'on a en moyenne 25 % des animaux qui sont atteints dans cette période là et on a essayé de faire une évaluation du coût et des pertes qui se situent aux alentours de 300 à 330 euros par animal avec comme corollaire qui suit l'idée que on a peu de réussite en première insémination je rappelle pour l'anecdote c'est que lorsque j'ai commencé à exercer en clientèle on était sur un niveau de réussite de en première génération entre 75 et 80 % et qu'aujourd'hui on est à 55 % donc il y a bien aujourd'hui du fait du du niveau de production beaucoup plus élevé des difficultés à assurer une alimentation en regard du niveau de production et les prétentions que l'on a les outils de correction et bien on a une approche conventionnelle qui dit on essaiera d'apporter tout simplement de l'énergie très concentrée et on le fait avec du monopropylène glycol bon qui n'a pas à ma faveur qui n'est pas agréé en bio et qui est tout simplement un produit un sucre dérivé du pétrole et qui à mon avis est une réponse provisoire sur lequel on ne doit l'utiliser que dans des cas exceptionnels alors qu'aujourd'hui je vois très souvent cette distribution mise en place d'une manière systématique c'est contre cette idée de l'usage systématique du monopropylène glycol qu'il faut s'élever parce que ça n'est pas une bonne réponse à un j'allais dire à une technique d'élevage qui est mal maîtrisée et ce que nous proposons en en à la place de cette solution là ce sont c'est un produit qui s'appelle déficet j'ai fait la même chose pour la toxémie de gestation chez les petits ruminants puisque c'est le pendant de la cétose des bovins en disant attention dans le fait que l'on ait un agneau deux ou trois agneaux on a un pourcentage une prédisposition à la toxémie de gestation qui va être de plus en plus élevé on a des animaux outre maigres ou trop gras pareil que pour les bovins plus on l'animal vieillit c'est à dire au delà de quatre gestations la fréquence va être beaucoup plus élevée et j'insiste un peu sur un élément qui est souvent sous-estimé c'est que au moment où il se bat il suffit qu'il y ait une vague de froid que les besoins d'énergie augmentent pour révéler un équilibre qui était fragile et faire apparaître des cadres de toxémie de gestation donc les symptômes tout simplement baisse d'appétit un animal qui s'isole et cette baisse d'appétit et d'isolement peut aller jusqu'au refus total de manger avec un décubitus permanent et la mort de l'animal donc on a chez les petits ruminants des symptômes qui sont des fois extrêmement graves et pour lesquels on peut essayer de prévenir tout simplement en essayant de surveiller c'est là le point critique les animaux dans un délai en anticipation c'est à dire à peu près quatre à cinq semaines avant la mise bas de façon à voir si on se situe dans un niveau d'alimentation qui est convenable et qui permettra d'éviter les toxémies de gestation alors je dis quelques mots sur nos deux réponses défi 7 1 défi 7 2 qui sont on a remplacé le monopropylène glycol de synthèse par du glycérol végétal on utilise des levures inactivées qui sont des apports d'acides aminés qui permettent la néoglycogénèse c'est à dire on fabrique du sucre à partir de ces acides aminés du chlorure de magnésium pour activer le fonctionnement hépatique des oligo-éléments pour également faciliter le fonctionnement hépatique et le sel du système immunitaire et on a rajouté de l'acide phosphorique qui va permettre de synthétiser de l'énergie avec ce qu'on appelle les molécules d'atp et enfin dans cette ligne un peu sibylline qui s'appelle composé aromatique on a apporté énormément de plantes stimulantes de la fonction hépatique la différence entre défi 7 1 et défi 7 2 réside dans le fait que dans défi 7 1 on a mis énormément de plantes stimulantes de façon à pouvoir rétablir très rapidement l'équilibre et faire en sorte que la stimulation soit une stimulation très brève c'est à dire que par exemple chez les bovins 300 ml matin et soir pendant deux jours doivent suffire à faire revenir l'appétit et à permettre avec une correction du régime alimentaire c'est à dire une augmentation des apports d'énergie sous forme par exemple de céréales de retrouver un équilibre normal chez dans la formule défi 7 2 la quantité de de plantes est beaucoup moindre et à ce moment là on fait un accompagnement sur une durée beaucoup plus longue qui consiste à distribuer sur le modèle du propylendicol par exemple 300 ml 15 jours avant la mise bas et 15 jours après la mise bas je vous ai mis en type de clin d'oeil quelquefois vous êtes démuni vous n'avez pas ce produit là mais vous avez normalement tout le temps le produit que j'appelle défi détox qui est si vous voulez à défi 7 toute la partie correspondant aux apports en plantes et ce simple défi détox doit suffire quelquefois à remettre de l'appétit et s'il est donné suffisamment précocement en accompagnant d'une correction et d'un apport énergétique de céréales par exemple doit suffire à permettre de rééquilibrer de faire un retour à un appétit normal fièvre vitulaire je vais le faire assez rapidement c'est un défaut de sécrétion des parathormones et cette ce défaut là fait que la mobilisation du calcium à partir du squelette se fait très mal avec retard et le calcium circulant va baisser ce qui va aboutir à des contractions musculaires alors je vous livre là quelque chose une astuce pour les éleveurs qui est très importante c'est que le niveau de fonctionnement des muscles varie en fonction du taux de calcium et tous les muscles ne fonctionnent pas avec le même niveau de calcium circulant les premiers muscles à se paralyser sont les muscles des glandes sudoripares du nez et une vache qui a un appétit modéré et qui a un nez très sec est en train de vous dire elle va avoir des ennuis dans les 24 ou 48 heures qui viennent et effectivement les muscles suivants ce sont les muscles de la locomotion donc la vache va se paralyser et enfin comme point de repère pour les éleveurs lorsqu'ils font leurs apports de calcium le dernier muscle à se mettre en route exige des niveaux élevés de calcium c'est la vessie si la vache pisse pendant l'administration du calcium ça signifie que les derniers muscles réticents se sont mis en route et que la vache est guérie donc voyez c'est amusant de voir que de l'avant vers l'arrière on a une lecture de du niveau du calcium circulant donc qu'est ce qui fait que l'on aura des fièvres vitulaires tout simplement très souvent parce qu'on a eu un tarissement long la vache a mis du temps à être fécondé et là au delà de deux mois de tarissement les glandes parathéroïdes se mettent vraiment au repos et ont du mal à redémarrer on a un bilan à nion cation quelquefois défavorable donc je rappelle que le sel et les légumineuses sont très défavorables dans cette période là on peut avoir aussi un déficit en énergie et on peut avoir dernier point des prédispositions congénitales on a des lignées ou de mère en fille on a une prédisposition à faire des fièvres vitulaires comment gérer la fièvre vitulaire et bien tout simplement en prévention éviter les erreurs d'alimentation tout simplement le sel et les légumineuses doivent être proscrits dans cette période là distribuer un condiment minéral adapté d'où l'idée de notre défimine préparation à la mise bas et puis dans les cas très compliqués l'injection de vitamine d3 5 millions d'unités dix jours avant la mise bas et dans la gestion de la crise et bien le niveau va dépendre tout simplement du stade si on est un stade précoce c'est à dire simplement le nez sec avec un appétit qui est peu modifié l'administration de calcium par voie buccale est suffisante et moi très souvent je l'accompagne de l'administration de deux remèdes homéopathiques calcarea phosphorica et carbonica si maintenant les symptômes sont avancés c'est à dire s'accompagne d'une paralysie des muscles donc vache par terre par exemple il faut impérativement apporter du calcium par voie intraveineuse accompagné d'un d'un apport énergétique important toujours par voie intraveineuse et puis je vous rappelle que défis tonique est un élément qui va permettre également une récupération rapide dans ces cas qui sont des cas compliqués donc ce qu'il faut retenir de la mise bas c'est une période avec des perturbations hormonales très importantes avec un déficit immunitaire avec un foie qui est à la peine et donc on va pouvoir dans cette période là je crois que le mot le plus important c'est l'anticipation savoir prévoir à l'avance qu'on a une période à risque et qu'il faut donc ne pas attendre que le symptôme soit apparu pour pouvoir le corriger il faut anticiper sur surtout là dessus et je vous fais un petit rappel sur ce que vous pouvez faire ce moment là dernier point j'ai été bavard c'est le récapitulatif dans le tableau de tout ce que vous pouvez utiliser dans cette période là au moment du tarissement dans la préparation la mise bas et dans les corrections qui peuvent suivre la mise bas voilà merci la prochaine intervention ce sera dans un moins et elle portera sur la gestion du parasitisme et des risques sanitaires au niveau du pâturage merci à vous à bientôt